Monsieur, monsieur, s'il vous plaît. Eh, stop, 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 s'il vous plaît. Stop. Est-ce que vous voulez gagner dix fois plus ? Bien sûr, monsieur, mais... ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas. Je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Qu'est-ce que vous faites ? Monsieur ! Vous serez parfaite. Entrez. Vite. Ne touchez à rien. Mon Dieu. Jacob, je pense qu'elle est prête. Tournez-vous. Parfait. Merci, Marie. Vous pouvez y aller, maintenant. Ok. C'est parti pour le travail. Votre boulot est de ruiner la vie d'un homme. Oh, quoi ? Vous allez participer à une soirée caritative et trouver un businessman nommé Monsieur Stones. C'est qui ? Vous n'avez pas à le savoir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de l'embrasser. L'embrasser ? L'embrasser ? Aussi crédible que possible. Tout le monde va penser que vous êtes en couple. Je vous prendrai en photo et vous prendrez l'argent. Et nous repartirons chacun de notre côté. Mais pourquoi ? Avez-vous oublié qui vous êtes ? Sa vie sera ruinée pour être sortie avec une femme sans abri. Mais je ne veux pas participer à ça. C'est... affreux. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Vous n'êtes qu'une simple mendiante. C'est l'argent le plus facile que vous pouvez gagner. Vous ne pouvez pas me dire non. Et pourquoi ça ? Vous voyez ? Vous êtes une mendiante typique. Non, mais je... Gardez-la, elle est pour vous. Vous ne pouvez pas me dire non. Soyez gentil. Je vous attends près du restaurant. Arrêtez ça. Ayez l'air plus naturel. Comme si ce n'était pas... la première fois que vous étiez là. Prenez-le avec une seule main, s'il vous plaît. Prenez le verre par le haut. Vous passez près de Stone, l'abordez avec des involtures, une conversation, un message, et après, vous faites monter la température sur la photo. Attends. Salut. Salut, mon pote. Ok. J'ai compris, mais... Mais qui est Monsieur Stones ? Eh bien... Tout le monde, Monsieur Stones ! Merci, merci, les amis. Donc, euh... C'est lui. Il y a des bonnes nouvelles que je veux partager avec vous. Le mois dernier, nous avons récolté plus de 20 000 dollars, avec lesquels nous avons acheté de la nourriture, des vêtements, et des médicaments pour les sans-abri. Mais comme vous le savez, la pauvreté est toujours parmi nous. Donc, je pense que nous pouvons faire beaucoup mieux. Nous devons croire à la bonté. Après tout, il y a tellement de bonnes personnes parmi nous. On se revoit au moment de la remise des prix. Et... Passez une bonne soirée. Qu'est-ce que vous faites ? Ce n'était pas notre accord au départ. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Et vous voulez que je m'acharne sur un homme comme lui ? Non, je... Je ne peux pas faire ça. Ah, donc vous ne pouvez pas. Eh bien... Allez-y ! Mais d'abord, je veux mon argent. Oh, vous êtes magnifique. Et je vous envoie aussi la facture pour la robe, le maquillage... Est-ce que les sans-abri ont un email ? Monsieur, regardez... Oh, oui ! J'ai perdu ma montre ou peut-être a-t-elle été volée ? Je ne veux pas aller... voir la police pour ce problème. Mais vous ne le voulez pas non plus, n'est-ce pas ? C'est très bien. Alors, retour au plan. Gentilifié. Pour l'amour de Dieu. Oh, mademoiselle ? Oui ? Vous avez fait tomber ça ? Oh... Mon nom est Peter Stones. Et le vôtre ? Euh... Louisa. Louisa ? Louisa, enchantée. Et que fait une aussi jolie fille que vous ? Euh... Rien. Je veux dire... Eh bien, je cherche un emploi. En ce moment. Oh. Et vous aidez les sans-abri aussi ? Oui. Euh... Vous savez, je vis en quelque sorte avec eux et... Je partage absolument tout ce que j'ai avec eux. Oh, c'est... Fascinant. Je pense qu'un jour, je pourrais faire la même chose. Oh. Sincèrement, j'ai toujours pensé que les personnes riches étaient incapables de... Vous savez, se séparer de tout ce qu'ils ont. Ouais. Regardez. Oui ? Vous voyez, c'est le travail de ma vie. Waouh. Notre fondation aide les plus démunis dans la ville depuis des années. Oh. Ouais. Regardez comme leurs vies sont difficiles. Oh, oui. C'est... C'est si noble d'aider les gens qui ont tout perdu, vous savez. Ouais. Oui. Mais... Chaque jour, ils prennent le risque de perdre la seule chose qui leur reste. Allez. Leur vie. Et même... Ah, ça... Oh. Que se passe-t-il ? Ah. Je crois que j'ai quelque chose dans l'œil. Oh, mais c'est... Laissez-moi regarder. Ici, s'il vous plaît. Laissez juste... Oh. N'avez-vous pas honte, Peter, de prendre du bon temps avec les gens que vous supposez aider ? Jacob, mais enfin, de quoi tu parles ? Je vais envoyer des photos de toi qui sort avec une femme sans-abri aux journalistes. Selon vous, quel sera le gros titre ? Vous ferez mieux d'abandonner votre poste à la tête de la fondation en ma faveur. Autrement, vous savez déjà ce qui vous attend. Jacob, je m'en fiche. Oh. Il n'y a rien de mal à ce que je l'embrasse. Ça ne me pose pas de problème à quoi elle ressemble. Elle est une bonne personne comme nous tous, mais avec un tout autre destin. Et apparemment si difficile qu'elle a dû accepter votre proposition. Peter, vous ne semblez pas mesurer. Oh, vous ne semblez pas comprendre. J'ai fermé les yeux sur vos menaces depuis longtemps, Jacob. Mais j'en ai plus qu'assez. A partir de maintenant, vous ne... Le fondateur de la fondation Peter Stones est invité ici pour présenter nos honorables mécènes. Nous continuerons cette conversation après les prix. Où est-ce que vous allez ? Restez là. Ma partie du plan est terminée, donc je m'en vais. Je suis celui qui vous donne l'argent. Cela veut dire que je décide quand vous partez. Autrement, vous n'avez pas un centime. Est-ce que c'est bien clair ? Faites comme si c'était un nouvel arrangement. Suivez-moi. Mesdames et messieurs, et avant de remettre le premier prix de la cérémonie, j'aimerais remercier personnellement monsieur... Monsieur Stones ? Quelques... J'aimerais dire quelques mots, s'il vous plaît. Je voudrais dire quelque chose à propos de notre bien-aimé directeur de la fondation. Nous savons à quel point il est gentil et honnête, notre monsieur Stones. Et sans lui, rien de tout ça ne pourrait arriver. Tonnerre d'applaudissements pour ce gentleman. Alors, attention à l'écran. Eh oui, monsieur Stones ramasse des filles dans la rue et leur fait du mal. Arrêtez-le. Eh, eh, doucement, doucement, doucement. Vous devez penser que ce sont juste des paroles en l'air. Mais j'ai un témoin. Une pauvre fille piégée dans quelque chose qu'elle ne voulait pas faire pour de l'argent. Mais, elle a accepté de tout vous raconter pour que justice soit rendue. Louisa, viens ici. Si tu leur raconte absolument tout, je te couvre d'or. bonjour à tous. Mon nom est Louisa et et un homme riche a profité de moi. Et il m'a trouvée dans la rue et il m'a promis beaucoup d'argent. Puis, il m'a manipulée, m'a humiliée et il a fait ça seulement parce que c'est un homme riche et il pense qu'il peut abuser des personnes sans-abri comme moi. Et son nom est Jacob. Attends, quoi ? Oui, Jacob, il a essayé de m'utiliser pour détruire la réputation de Monsieur Stones. Mais est-ce que c'est une blague ? Non. Tenez, je n'ai pas besoin de ça. ça n'a pas de sens. Qui allez-vous croire ? Moi ou cette femme sans-abri ? Et regardez dans sa voiture, vous trouverez toutes mes affaires. Et si vous regardez aussi ses comptes, vous verrez la facture de ma robe. Merci, Wizard, merci. Je suis désolé pour ce malentendu et donnons à Jacob un tonnerre d'applaudissements. Il vient juste de donner sa prime de licenciement à notre collecte. Merci. Je voulais vous remercier. Vous avez sauvé ma vie. J'aurais dû refuser depuis le début de cette mascarade et rien de tout ça ne se serait passé. Alors, désolé. Oh. Eh bien, si vous aviez dit non, il aurait trouvé quelqu'un d'autre. Et peut-être, elle n'aurait pas eu le même cœur gentil et la conscience claire comme vous. Vous savez, je continue de croire que je vous ai déjà vue. Oh. Oui. C'est moi. Ça devrait être vous à ma place. De quoi vous parlez ? Pourquoi ? C'est une bonne idée. Vous pourriez être une superbe manager pour une de nos collectes. Oh. C'est une sorte de mauvaise blague, c'est ça ? Non. La seule mauvaise blague, c'est qu'il y a tellement de sans-abri dans ce monde et les autres ne font rien. Alors dites-moi, voulez-vous avoir la chance de changer les choses et les autres comme vous ? Oui. Super. Alors, bienvenue dans l'équipe. Merci ! Qu'est-ce que... Hé, c'est quoi ce bordel ? Tu calmes, mec ! Hé ! Dégage ! Qu'est-ce que tu fais ? Chérie, tu vas bien ? Oui, je vais bien. Hé ! Je suis Joe, Joe Wilson. On était au lycée ensemble, pas vrai ? Ouais. Joe, je m'excuse pour Christian. Il ne le pensait pas, hein ? Ouais. Comment ça va ? Ça fait combien d'années qu'on a rompu ? Dix ans, c'est ça ? Ouais ! Je suis contente de te voir. Quoi de neuf ? Eh bien... Eh bien... J'ai dormi là-bas la nuit dernière et... et maintenant ici. Genre... rien de nouveau. C'est ton ex ? Hé, mec ! Écoute-moi. Il faut que tu te casses. Mais... Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Là, chérie ? On y va. On va être en retard pour le concert. J'espère que tout ira bien pour toi. Passez une bonne journée. Ce fou a volé mon portefeuille. De quoi tu parles ? Oh, mon Dieu ! Je veux dire, ton petit ami m'a volé. Tu ne comprends pas ? Tu es si naïve. Je vais appeler la police. Eh, peut-être que tu l'as oublié à la maison. Tu me prends pour quoi ? Un idiot ? Monsieur, monsieur ! Votre portefeuille ! Je ne sais pas comment. Eh bien, je l'ai trouvé. Prends-le-moi. Je te l'ai dit. Joe et merci beaucoup. Christian, s'il te plaît, remercie Joe. Où sont les 200 dollars ? Mais je n'en sais rien. Je n'ai rien pris. C'est ça. J'appelle la police. Tu raconteras ça au poste. Ça suffit. Joe est un homme bien. Et même s'il a volé quelques dollars, c'est parce qu'il a faim. Tu as besoin d'un personnel au bureau, n'est-ce pas ? Vous allez m'offrir un travail ? Il faudra me tuer d'abord. Eh ! Papa disait toujours que les gens devaient être traités équitablement. Et si tu veux vraiment prendre sa place, tu dois montrer que tu as de la bonté dans ton cœur. Bien. Mais tu devrais prendre une bonne douche. 200 dollars, ça devrait suffire. Oui, oui, monsieur. Donne-moi une minute. Madame. Merci. Viens à notre bureau demain et... Prends ça. Je pense que ça devrait suffire pour une chambre de môtel. Pourquoi est-ce que tu m'aides ? On traverse tous des moments difficiles. Et cela ne nous définit pas. Tu n'as pas du tout changé. À plus. Bye. Bye. Dans l'entreprise, votre principale responsabilité sera d'évaluer... Wow ! Euh... Wow ! Bonjour, Nancy. Bonjour. Tiens, c'est pour toi. Oh, mon Dieu. Tu te souviens encore que j'ai mes roses blanches. Ouais. Merci. La réunion terminée. Wow ! Wow ! Je pensais que tu aimais les rouges. Euh... Les rouges sont très... Toxiques. Vous êtes sortis... Ensemble ? Oh, oui. C'était il y a plusieurs années. Super. Tu amènes ton ex au travail et... Ensuite ? Tu vas l'emmener à la maison ? Christian. Oh ! Nancy. Tu ne lui as pas encore dit. Je plaisante. Je plaisante. J'espère que tu es plus douée pour le ménage que pour les blagues. Ouais. Va travailler. Ok. Bonne chance. Merci. Monsieur Strong. Je voulais... Pas maintenant, Lily. Lily. Je ne t'ai pas. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Eh bien, il y avait de la poussière sur l'étagère, alors j'ai décidé de... Ouais, ouais, ouais. Sors d'ici. Ouais. Mon Dieu, ce clochard va me rendre fou. Oh, chérie, sois patient. Bientôt, tu vas voir. Tout ça sera à nous. Ouais, tu as raison. Qui aurait pu penser que la moitié de tout ça serait à moi après le mariage ? Et Nancy va se retrouver à l'hôpital, se sentant très mal. Tu as le poison ? Oui. Ah ! Bon sang, tu es doué. Et joli. Apporte-moi à boire. Mais sans tout ça, hein ? Oh. Peut-être quelque chose comme ça ? Hé, ne touche pas à ça. Quoi ? Oh mon Dieu ! Merde ! Mais de quoi est-ce que tu parles ? La clé de mon tiroir. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu ! C'est là que je garde tous mes sales comptes ? Où tu penses que je reçois tout l'argent pour tes nouvelles chaussures de Nancy et de ton père ? Joe. Mais peut-être... Peut-être un autre... Nancy, Nancy ! Quoi ? Je dois te dire quelque chose. Je suis désolée, mais je... Nancy. Monsieur Derby, je suis désolée. Je vous rappellerai. D'accord ? Je suis désolée. Bye. Quoi ? Nancy, j'ai vu Christian. Nancy, il a volé mon argent. Quoi ? Ah, Christian, ce n'est plus drôle. Je sais que tu n'aimes pas Joe, mais arrête s'il te plaît. Ce n'est pas une blague. Une grosse somme a disparu dans mon bureau. Mademoiselle Davis, je l'ai vu rôder autour du bureau de Monsieur Strong. Nancy, je te jure que je n'ai rien pris. J'ai vu Christian lui remettre l'argent. J'en ai assez de tout ça. Christian, j'en ai marre de ta jalousie. Et Joe, qu'est-ce que tu racontes ? Peut-être que tu t'es trompé. Hé, j'essaie juste de dire... de ce clochard ? Ok, écoute-moi. Si tu ne me crois pas, allons chercher dans tout le bureau. Mais j'insiste pour qu'on commence par son casier. Ok ! Allons-y ! Mais s'il n'y a rien là-bas, tu présenteras tes excuses à Joe. Je n'ai rien volé du tout. Et je vais le prouver. Oh, allez, Meg. Donne-moi ça. Bingo. Joe, je ne peux pas le croire. Non, 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 non. Non, je ne l'ai pas volé. J'ai vu Christian remettre l'enveloppe à Lily. Il a un grand tiroir dans son bureau. Fais-moi confiance, Nancy. Il y a des preuves là-dedans. Ici. Je... je ne sais pas pourquoi tu as fait ça. Je n'ai rien fait. Allons-y et regardons. Il a aussi volé ma clé. Et après ? Je veux voir ce qu'il y a dans ton bureau. Tu as perdu la tête ? Je prouve que tu es innocent. Pourquoi devrais-je prouver quoi que ce soit ? D'accord. Très bien. Allons-y. Allons-y. Ouais, allons-y. Ne me fais plus confiance. Maintenant, il y a... C'est quoi, ça ? Bravo. Bien joué, cow-boy. Maintenant, toute la surprise est gâchée. Es-tu heureux ? Écoute, écoute. Non, j'étais sûr qu'il gâchait quelque chose. Cette fois, c'est bon. J'appelle la police. Nancy, je ne sais pas, j'ai juste... Joe. S'il te plaît, va-t'en. Quoi ? Je ne veux pas tout gâcher, s'il te plaît. Pars avant que la police n'arrive. Tu as assez de problèmes. Nancy, Nancy, dis-moi. Pourquoi je viendrais travailler ? Alors que tu m'as donné assez d'argent pour vivre pendant des mois ? Pourquoi ai-je rendu le portefeuille ? Crois-moi. Joe, s'il te plaît, va-t'en. Tu crois que c'est pour toi ? Joe, va-t'en ! Ok, écoute-moi. Je veux que ce monstre soit sorti d'ici dans cinq minutes. Où est-il ? Je l'ai mis à la porte. Quoi ? Tu as perdu la tête ? Je suis fatiguée, Christian. Je suis très heureuse de ton cadeau et je... Je ne veux pas gâcher la journée. Donc, je vais rentrer à la maison pour nous préparer un dîner. D'accord ? Bye. Ne t'approche pas de moi. Il y a des caméras partout. Et ne pense même pas... Tu ne pensais pas que je les trouverais, n'est-ce pas ? Je vais te donner une chance de dire la vérité. Mais si tu ne le fais pas, je les enverrai tous à Nancy. Tu n'as rien contre moi. C'est quoi, ça ? C'est tout ce que tu as caché si bien. C'est tout ce qui était dans ton tiroir. Ah ! Oh, mon Dieu ! Qui est le plus malin ici ? Joe ! Comment as-tu fait ça ? Comment as-tu réussi à trouver tout ça ? Tu es si grand et intelligent. Mais tu penses que tu pourrais me faire chanter avec des faux documents ? Oh, non, 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 non. Maintenant, je comprends. Maintenant, je sais pourquoi tu fouilles dans les poubelles. Tu penses que je suis assez stupide pour garder mes sales comptes sur papier plutôt que numériquement ? Tu n'as aucune idée à quel point tu es stupide. Qu'est-ce que tu as dit que tu avais sur ce disque ? Chérie, chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Je l'ai bien compris cette fois. Christian, tu voulais piéger Joey et me prendre le cabinet. Tu m'as trompée. Je ne veux plus t'entendre. Mademoiselle Davis, c'est lui ? Oui. Ne bougez pas. Maintenant, il est à bout, les gars. Merci d'être venu si vite. Nancy, je suis désolé. Non, non, c'est moi qui m'excuse. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu m'as donné un travail et une chance de me remettre sur pied. Tu n'as pas changé d'un iota depuis le lycée. Mais je ne semble pas connaître les gens du tout. Mais tu m'as cru. Tu sais, d'habitude, les gens méprisent les gars comme moi. Ils pensent que si on est SDF, nous sommes inutiles. Mais je ne pourrai jamais tromper quelqu'un que j'aime, avec ou sans toi au-dessus de ma tête. Tu n'as pas changé non plus. Simone, je suis inutile à couper quelqu'un deordan. Sous-titrage ST' 501 fois.